Initié dans les années 90, le TCSP a été piloté à partir de l'an 2000 par le syndicat mixte du TCSP. En 2006, le projet a été évalué à 246 millions d'euros. Cette estimation sommaire, 12 ans avant sa mise en fonction, avait pour objectif de répondre à une demande urgente de fonds européens alors que le projet était encore à l'étude. Le coût total du TCSP, tel qu'arrêté par la Cour des comptes, est de 378 millions d'euros. Voyons ensemble à quoi correspondent ces dépassements, qui tous sont logiques, utiles, nécessaires et justifiés. Lors du changement de gouvernance en 2010, le projet TCSP devient une priorité pour maintenir son financement européen et des études complémentaires sont alors engagées, afin de fournir au Martiniquais un transport en commun de qualité. Le matériel roulant, choisi en 2013, le plus pertinent d'après les études, a nécessité des adaptations techniques des infrastructures pour un meilleur fonctionnement et une plus grande fluidité du trafic. En parallèle, le projet devait tenir compte de la traversée de la ville capitale et sécuriser les abords du TCSP pour les passagers et les riverains. Une modernisation des aménagements urbains s'imposait, dont des améliorations notoires, tels que l'enfouissement des réseaux, des trottoirs dignes de ce nom, de l'éclairage public et du mobilier urbain. Le pont de Guénuron, à proximité de l'aéroport, ne faisait pas partie du projet initial. Les inondations récurrentes sur cette zone, qui coupaient la Martinique en deux en isolant l'aéroport, ont conduit à construire cet ouvrage afin que le TCSP puisse fonctionner par tous les temps. L'échangeur de Château-Boeuf a dû être repris en totalité pour garantir la circulation simultanée des BHMS et des véhicules particuliers en toute sécurité. Les échangeurs de Californie, d'Acajou et de la Lézarde ont eux aussi nécessité des aménagements complémentaires pour les mêmes raisons. Le centre de maintenance du Larenti et les pôles d'échange de Carrère et de Mao étaient sous-estimés, faute d'études précises. Les acquisitions foncières ont été largement sous-évaluées, en raison d'un tracé basé sur des études sommaires et anciennes. De nouvelles expropriations et certains jugements de tribunaux ont imposé le versement de dédommagements supplémentaires. Citons également les adaptations et améliorations diverses rendues nécessaires par la réalisation du projet. Des stations supplémentaires pour Cité d'Ilon et les Mangles, le réaménagement du front de mer et la mise 2x3 voies entre l'aéroport et Carrère. Faire les travaux en une seule fois était la seule solution efficace pour limiter les coûts dans l'avenir. En outre, entre l'estimation initiale et la mise en circulation du TCSP, 12 années se sont écoulées avec un impact sur les coûts, l'inflation, l'évolution des réglementations et les aléas au cours des travaux. En résumé, oui, le TCSP a connu des dépassements de coûts, dus à une mauvaise estimation au départ. Mais le TCSP se devait d'être moderne, fonctionnel et durable. Et sa livraison dans les délais a permis de préserver plus de 80 millions de fonds européens. Il constitue aujourd'hui l'une des grandes réalisations de la Martinique, qui participe à son développement et ses ambitions. Soyons fiers de notre TCSP. Sous-titrage Société Radio-Canada